C'est l'histoire de deux prostituées, chacune d'elles avait un enfant, l'un d'eux meurt. Les mères s'accusent mutuellement d'avoir volé l'enfant vivant de l'autre pendant la nuit. Chacune réclame le survivant comme son propre enfant. Le roi étant aussi le juge, elle lui demande de juger l'affaire. La question est de savoir qui est la vraie maman et qui est la voleuse. Comment connaître la vérité ? Les analyses d'ADN n'existaient pas à cette époque. Il n'y a pas de preuves. C'est paroles contre paroles. Et pourtant, l'enfant vivant n'a qu'une seule maman. Alors, qui est-elle et comment la reconnaître ? Salomon a déjà la réputation d'être un sage. Mais cette fois, il va surprendre et choquer la cour. Il agit comme un tyran qui n'aurait aucun scrupule et aucune sensibilité. Il est le roi. Toutes les deux, vous prétendez être sa mère. Toutes les deux, vous voulez cet enfant. Bien, alors on va aller droit au but, que l'enfant soit coupé en deux. Comme ça, chacune d'entre vous en aura une moitié. Aussitôt dit, un garde s'avance vers le bébé et brandit son épée. À ce moment-là, l'une des prostituées, horrifiée, réagit. Elle refuse cette décision. Elle préfère abandonner son enfant pour qu'il ne soit pas tué. « Monseigneur, » dit-elle, « donnez-lui l'enfant, l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Et l'autre dit, « il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Et Salomon dit, « c'est la première qui est sa mère. » Une nuit, Dieu apparaît en songe au jeune roi Salomon. Et il lui dit, « demande ce que tu veux que je te donne. » L'événement se passe à Gabaon. C'est là que le tabernacle construit dans le désert était entreposé et où le peuple offrait des sacrifices à Dieu. Gabaon est situé à environ 10 kilomètres au nord-est de Jérusalem. Au début de son règne, Salomon s'y rend pour demander la bénédiction de Dieu. D'après le récit biblique, la cérémonie est grandiose. Le peuple est rassemblé et le jeune roi le prend à témoin. Il sera fidèle au Dieu de son père David et de son peuple. Il lui offre un millier d'holocaustes. Et c'est dans ce contexte que Dieu, par un songe, lui demande ce qu'il souhaiterait recevoir. Imaginons que dans un rêve, Dieu le Tout-Puissant nous pose la même question. « Que veux-tu que je te donne ? » « Que demanderions-nous ? » Je vous invite à réfléchir à cela pendant que vous écoutez. Et à la fin, y répondre par ces mots, « Seigneur, voici ce que je voudrais par-dessus tout. » Je sais que pour toi, tout est possible. Tu as le pouvoir de répondre positivement à ma prière. » Bien sûr, ce n'est qu'un songe dans l'histoire que j'ai lu. Mais il se produit au bon moment. Salomon ne peut pas rester indifférent. Pourquoi ? Il vient de succéder à son père, le grand roi d'Israël, David. Il ne fait pas l'unanimité et il se sent même peu qualifié pour marcher dans les pas de son héros. Il est conscient de ses faiblesses et bien qu'il soit le roi, il a connu la trahison de son frère, la trahison du chef des armées, le puissant Joab. Il hérite d'une fortune considérable, c'est vrai, d'un pouvoir quasi absolu. Mais la question demeure. Ai-je la capacité de gérer tout cela ? J'aime cette citation. Il sait, par observation, que la richesse et le pouvoir se gagnent et se perdent. Il sait que les alliances se font et se défont. Il sait que les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les pires ennemis de demain. Il sait que la faiblesse d'un roi peut le conduire à sa perte et que la bonté et la compassion sont souvent interprétées comme de la faiblesse. Il sait que l'autorité peut se pervertir dans l'autoritarisme. Alors comment être juste sans être autoritaire ? Comment être bon sans être faible ? Compatissant sans s'exposer au coup de ses adversaires. Comment faire pour que la richesse contribue au bien du peuple et au service de son pays ? Ah, si Dieu pouvait me dire, demande ce que tu veux que je te donne. Nous ne sommes ni rois ni prétendants au trône, mais nous avons nous aussi nos projets, nos interrogations, nos tâches à accomplir. Ah, si Dieu nous disait, même dans un rêve, demande ce que tu veux que je te donne. Pour réussir mon année scolaire, mon année universitaire, pour être un bon parent, un bon employé, un bon dirigeant, un bon citoyen, demande ce que tu veux que je te donne. Bien sûr, Salomon a déjà la richesse, la célébrité, la popularité, le pouvoir. Que peut-il demander de plus ? Que demander de plus quand on a tout ? Le problème est que souvent quand on a tout, on ne le sait pas et on ne sait pas ce qu'on veut. On ne veut pas le savoir aussi. Si tout n'est pas encore assez, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire avoir tout ? Il faut plus, il faut davantage. La richesse, quand on est riche, on voudrait posséder davantage, c'est humain. Si vous avez un million, vous en souhaitez deux. Si vous êtes la deuxième fortune du monde, eh bien, vous souhaitez devenir la première. De même avec le pouvoir. Si vous êtes maire, vous souhaitez être député. Et une fois député, vous vous arrêtez. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Alors, vous aspirez à devenir ministre, et puis, pourquoi pas, président. Et si vous êtes prince, eh bien, tout naturellement, vous souhaitez qu'un jour, vous puissiez devenir le roi. Et si vous êtes empereur, eh bien, alors là, vous souhaitez franchir la dernière étape et devenir Dieu lui-même. Salomon aurait pu demander encore plus de richesse, de pouvoir, de popularité, et pourquoi pas devenir le plus grand, le plus grand conquérant de tous les temps. Encore plus, toujours plus, lorsqu'Alexandre le Grand arriva aux portes de l'Inde avec ses troupes. Il avait conquis l'un des plus grands empires de l'Histoire, mais il voulait aller plus loin. Ses généraux s'y opposèrent. Eux avaient le mal du pays, ils voulaient rentrer en Macédoine, retrouver leur famille. Et de retour à Babylone, Alexandre songeait à la conquête de l'Europe. Il avait tout, mais pour lui, ce n'était pas encore assez. Napoléon aurait pu passer l'hiver à Saint-Pétersbourg, au lieu de s'enfoncer en territoire ennemi jusqu'à Moscou. Mais plus loin, encore plus loin, pour être grand, encore plus grand. Pourquoi vouloir toujours plus ? Certains psychologues diront que c'est l'expression d'une insatisfaction profonde qui fait croire que les choses extérieures sont la réponse à un problème intérieur. En fait, les choses extérieures, comme la possession d'objets, la richesse, le pouvoir, la célébrité, en un mot, l'avoir, n'offrent qu'une satisfaction passagère. La vraie réponse se trouve dans l'être et non dans l'avoir. Selon Frédéric Lenoir, nos sociétés occidentales, depuis quelques décennies, donnent la priorité à l'avoir sur l'être, mais l'accumulation des biens ne nous rend pas plus heureux. En effet, si on peut être riche, on peut être en effet riche, mais aussi très insatisfait. Jésus l'avait déjà souligné lorsqu'il dit « Et que servirait-il à un homme ? » De gagner tout le monde s'il perdait son âme. Et l'âme, c'est l'être intérieur, ce qui nous permet de dormir en paix, de regarder les autres dans les yeux, de prendre le temps de réfléchir à ce qui peut rendre mes proches plus heureux. Alors, le jeune roi Salomon, sans expérience, va-t-il demander plus d'avoir ou plus d'être ? Il surprend. Il surprend même Dieu. Il demande la sagesse. Pas la sagesse pour gagner les concours de philosophie, mais pour bien gouverner. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? Il aurait pu, dans le même registre, demander l'humilité, la compassion ou la justice. Mais la sagesse, c'est sans doute la vertu qui intègre toutes les autres. Ah, qu'est-ce que la sagesse ? La sagesse est une qualité, la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions, dit le dictionnaire. Platon, lui, disait « La sagesse est l'une des plus belles choses du monde ». Et Marc Aurel donne une bonne illustration de la sagesse. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre ». On peut également dire que la sagesse est le résultat de l'expérience, le fruit de la connaissance et l'enfant de la volonté. L'apôtre Paul fait preuve de sagesse lorsqu'il écrit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». Selon la Bible, la vraie sagesse, celle qui s'oppose à la sagesse du monde, est un don de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. « De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Le vrai sage est curieux des choses de la nature, il les admire, il voit en elle la main du Créateur, mais il se préoccupe avant tout de savoir comment conduire sa vie et comment obtenir le vrai bonheur et le salut ». Cette sagesse-là ne semble pas très productive pour beaucoup. Elle est une perte de temps, une perte d'argent, mais pas pour Dieu. Pour lui, comme l'écrit l'apôtre Paul, c'est justement l'inverse. « La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu ». Salomon demande à Dieu la sagesse et Dieu la lui donne. Cette sagesse de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » En plus de la sagesse, Salomon, qui a demandé la sagesse, il l'a reçue. Et sa sagesse est devenue légendaire. L'épisode des deux prostituées se termine par ces mots. « Toute Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Elles ont craigné le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. » La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Et pour ne laisser aucun doute, la Bible ajoute, « Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. » Salomon reconnaît son Créateur comme le Tout-Puissant et il s'engage à lui rendre gloire. Il lui fallait beaucoup d'intelligence pour demander la sagesse plutôt que la puissance ou la richesse. Dans tous les domaines de la vie, la sagesse fait une différence. Il faut de la sagesse pour diriger un pays, pour exercer la justice, pour gérer les relations internationales, pour administrer le peuple et les puissants, pour faire en sorte que les riches aident les pauvres, et pour en finir avec le vol, le mensonge. Le pouvoir corrompt, la sagesse dresse une muraille contre la corruption. La richesse rend orgueilleux, la sagesse rend humble. La célébrité donne l'impression d'être un dieu, la sagesse vous apprend la crainte de Dieu. Il fallait de l'intelligence pour demander la sagesse. Il fallait de la foi pour la demander à Dieu. Et Salomon n'en doute pas. Il écrit dans le livre des Proverbes, « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et si Dieu nous disait « Demande ce que tu veux que je te donne », quelle serait notre réponse ? » Bien sûr, nous ne sommes pas à Salomon, nous n'avons pas un royaume à diriger, c'est vrai. Mais Dieu connaît nos responsabilités, nos défis, nos doutes, notre besoin d'être soutenu, encouragé. Alors, pourquoi resterait-il sourd à nos prières ? À chacun, quelle que soit notre situation, Dieu offre son soutien, comme il l'offrit à Salomon. À nous de lui répondre, à nous de croire que notre demande sera prise au sérieux et exaucée, à nous de rester fidèles, car comme le dit encore la Bible, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Et pour être pratique, trois points. Le premier, n'hésitons pas à demander à Dieu qui peut tout, la sagesse comme le fit Salomon. Et deuxième point, demandons-lui à Dieu la sagesse pour les temps faciles, mais aussi pour les temps difficiles. Et troisième point, souvenons-nous de la promesse de Jésus à ses disciples. « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. » Et pour méditer, je vous laisse ce texte. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse est l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on entoure vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. et dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. « Jésus-Christ, c'est un arbre de vie pour ceux qui laissent ». Jésus-Christ, c'est un arbre de vie pour ceux qui laissent de la gloire. Jésus-Christ, c'est un arbre de vie pour ceux qui laissent de la gloire. C'est parti !